Une soirée en Alsace, j'ai pas de séquelles. C'est très bien passé, formidable. Et bien c'est dans ce cadre bucolique, avec un beau soleil, que j'ai le plaisir de retrouver les schnordistes et les wheelers d'Alsace, pour un périple en Alsace, bien évidemment. On va pas dire que non plus c'est le truc le plus beau, je suis pas focus à ce point-là, mais en attendant c'est quand même bien sympa. Black guys ! C'est donc un périple sur deux jours, qui au départ de l'Eurométropole de Strasbourg, va conduire Willows à goûter au plaisir du ride à l'Alsacienne, en mêlant vignes, ascension vosgienne, château médiéval et canaux. Un périple de 240 km, qui va donner une image assez fidèle des terroirs que l'on peut traverser en Girouroux dans le Barin, et un petit peu en Moselle. Bon et cette balade est un petit peu spéciale, parce que maintenant on a des Shermans ! On a des Shermans ! Excellent, on a pu déjà tester la qualité de la roue, on a pu voir leur autonomie qui est exceptionnellement, exceptionnelle. Je conseille vraiment à tous les Willers trippers de prendre des Shermans, ça fait vraiment le coup. Et c'est le long du trop célèbre Canal de la Bruche, reliant Strasbourg à Molsheim, que les Willers du jour vont prendre plein ouest, direction les vignobles de la Couronne d'Or, et notamment l'Altenberg de Volksheim. C'est trop bien le soleil, ça fait du bien, du beau temps ! Le ciel, il est bleu en Alsace, c'est la bonne couleur qu'on voit souvent ces temps-ci. Vous avez quand même attendu l'Alsace pour voir ça ! En Lorraine ! On ne dit pas il pleut, on dit il meuse ! On ne va pas savoir pourquoi ! Enserré entre les champs de vignes et la bruche, l'Altenberg, vieux coteau, marque les limites de la plaine et l'apparition des collines sous-vaugiennes. Ce vignoble de 31,20 hectares, remarquablement exposé, bénéficie d'un microclimat idéal, très sec, à une altitude de 200 à 250 mètres. L'Altenberg est particulièrement favorable au Riesling qui couvre 18 hectares. Ici on voit les Vosges, la forêt noire et la plaine d'Alsace, et même la cathédrale de Strasbourg ! Oui là-bas, tout au bout là-bas ! C'est pas sympa ici ? Avec Vélose, on ose ! Et nous continuons l'aventure en apercevant au loin Souls-les-Bains et les promesses de son accès cyclable. On vient de récupérer la piste cyclable, c'est beaucoup mieux maintenant ! C'était bien le tout-terrain, mais pas trop non plus ! Tu vas voir dans la suite de la vidéo, à mon avis, il va y en avoir des obstacles comme ça ! C'est beau ! Elle n'est pas lissade ! On n'a pas ça chez nous ! C'est à Molsheim, capitale catholique de la contre-réforme en basse Alsace et fief de la célèbre entreprise Bugatti, que nous avons décidé de recharger nos montures et nos organismes avant la grande ascension des Vosges qui nous attend ! Et bien on a bien mangé pour pas cher ! C'est au frais de l'association à les Houleurs de Lorraine, c'est ça ? Voilà, c'est ça ! Franchissant le vieux centre-ville de Moutzig et ses vieux remparts, c'est d'une bonne allure que nous remontons la vallée de la Bruche par sa piste cyclable remarquable aux revêtements si appréciés des ch'ti-huileurs venus du Nord. On aimerait bien avoir les mêmes pistes cyclables chez nous, et le même paysage ! Et puis un peu de soleil aussi, non ? C'est à Urmat, à proximité de l'une des plus grandes scieries d'Europe, qu'on décide de quitter la voie verte pour Nid de Rasselard et l'ascension des Vosges. C'est désormais les Vosges et sa traversée par le col des Pandours qui va mettre à rude épreuve nos roues, et surtout, nos mollets. Moi je t'aime bien, mais mes mollets te haïssent ! En effet, si l'hiver, le revêtement est stabilisé, en été, la couche de gravier l'est beaucoup moins, et demande à nos héros du jour une plus grande poussée sur les appuis. C'est dur, mais avec la Charman, ça fait un sacré confort. Pour ma part, je trouve que c'est pas si confortable, mais moi je pense que j'ai surponflé, parce que j'arrête pas de sautiller comme ça. Heureusement que j'ai des Powerpads là, parce que sinon, j'aurais déjà balcé plusieurs fois. ... Est-ce que tu peux nous expliquer ? Je souffre dignement. Et bien je recharge en nomade, parce que j'ai pas beaucoup de batterie, et donc du coup, la Playmobil mallette a encore frappé. Qui est le marquette Lorrain qui a choisi le coloris et puis ce bel ensemble ? Bah c'est mes filles. J'ai choisi les mallettes roses. Les mallettes roses, c'est des filles. Après cette recharge sauvage et parfaitement autonome, c'est les localités de Vangenbourg que nous apercevons au loin. Le temps de laisser Alexis recharger dans le bistrot du coin, nous continuons notre chemin avec Céline et Aurélien en direction de son château fort. Cet édifice féodal a été construit sur un éperon rocheux qui domine le village tout proche. Présent depuis plus de 800 ans, ce château est le témoin d'une histoire tumultueuse qui offre un panorama unique sur ce territoire que l'on surnomme la petite Suisse d'Alsace. C'est très rose. Ça manque un petit peu de mur pour un château. Ouais, il manque des bouts. 50 nuances de gré, rose. Je pensais à Alexis qui est en train de boire un coup, en train de taper la discute avec les mecs du coin, c'est sûr et certain. Ça va ? Il faut qu'on y aille. Allez. C'est sous un léger crachin et la crainte de l'orage à venir que les valeureux wheelers ont décidé d'accélérer l'allure et quitter la posture de touriste pour celles de pilotes pressés mais responsables. C'est très important. C'est très important. Le temps se gâte. On commence à avoir quelques pluies éparses. On commence à tracer un peu pour arriver le plus rapidement possible à Dabo. C'est sur les hauteurs de la haute qu'il a sérieusement commencé à pleuvoir, rendant un peu humide notre arrivée au Rotobull. Cet hameau d'Aboisien, plein cœur de la forêt où un plat copieux nous attendait. à table. La choucroute ! La choucroute ! La choucroute ! On a faim ! On a faim ! Pas comme à midi ! C'est avec un vrai plat de choucroute que nous avons décidé de festoyer jusqu'à très tard dans la nuit. Je crois que ça va gérer. Beaucoup plus qu'à midi. Ça devrait bien bien se passer. Hop là, guys ! Oul ma poule ! Ah, ils vont pas être prêts, hein ! Bien dormi ? Très bien ! Un peu court, mais très bien ! Très bien dormi ? Hein ? Très bien dormi ! Très bien dormi ! C'est du vrai ! C'est du vrai nature ! À base d'eau et de fruits ! Rien d'autre ! Ils voulaient que tu te fasses vraiment mal ! Il avait quand même un autre mot, celui-là, c'est ? Mais alors qu'il s'est coupé ? Je bande ! C'est le ! Allez, allez, allez ! Et après, on tire ! Au-delà de la petite blague, les frottements répétés de la roue ont mis à mal les cuisseaux de notre lorrain préféré et ont permis une séance de rafistolage collectif, un peu étrange, mais toujours bon enfant ! C'est ridicule ! L'amputation me fait peur ! Allez ! Je vous remercie d'un mec ! Ça va bien plus ! Ça me manque pas ! Des blessures de guerre ? Uniquement ! L'Alsace ? Ça vous facasse ! Allez ! Au revoir ! Au revoir tout le monde ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Très sympathique ! Tes parents sont très sympas ! Mais tu sauras pas tout ! Et bah après 7h de nuit bien réparatrice, mais en deux nuits... Et c'est reparti ! Une super soirée ! Comme à la maison ! Super ambiance ! Et voilà, on continue l'aventure ! Dans la direction Rocher du Dabau ! Lieu de culte celtique, l'imposant Rocher de Brerose était coiffé d'un château médiéval qui fut détruit en 1690 sur les ordres de Louis XIV. La chapelle actuelle est dédiée au pape Léon IX, enfant du pays. Le Rocher de Dabau offre une vue panoramique à des lieux à la ronde sur une nature encore préservée tant sur le plateau Lorrain que sur la ligne bleue des Bauges. Et c'est direction Lash Life, son col et sa route forestière que nos compagnons vont s'aventurer sur une vingtaine de kilomètres en plein cœur du massis vosgien à cheval entre Alsace et Moselle. Tellement à l'aise qu'Alexis a décidé de tout vous déballer ! Bonjour bonjour ! La collection Été hiver d'Albal présente le poncho ! Fou l'équipement ! Ah bah pas mal ! Ça dépasse ! Ça dépend ! T'as fait exprès des troupes ? Le premier, non ! Et le deuxième, oui ! Après s'être vêtus de vêtements plus adaptés à ce temps si incertain, c'est par le Spitsberg, la route des Russes, le Gromane, que nous nous dirigeons imperturbablement vers la montagne sacrée du Taumont. En effet, ce massif avec ses mille neuf mètres d'altitude est le point culminant des basses Vosges à la jonction des départements de la Moselle, des Vosges et du Barin. C'est en bouffe de la caillasse ! Dès la préhistoire, parce qu'il est visible de loin, on lui attribue un caractère sacré qui ne le quittera plus. Sa situation à l'écart des foyers humains favorise le développement des légendes mêlant mythes et réalités. Les Romains, mystérieusement séduits, consacrent le site à Mercure. Craint par les premiers chrétiens, le Daumont aurait depuis présidé à la conception de Victor Hugo. Sous Napoléon III, un pastiche réussi de temple antique vient couronner le sommet, renforçant davantage encore son caractère sacré mythologique. Ça monte beaucoup, ça monte. On a l'impression qu'on est arrivé là-haut. Et en fait, il y a encore des trucs à voir là-haut. Et il y a une super vue. Pareil. Tout pareil, sans y aller. Et je crois sur parole. Je regarderai les photos qui ont été prises. C'est pareil. C'est grave. Il y en a un qui a fait... En une minute, il a fait tout le tour avec le drone. J'allais me faire chier à monter pendant un quart d'heure. Exactement. Donc deux couples de retraités qui sont à partie, quelque part, style Guatemala, enfin voilà, pays assez lointain. Avec plein d'animaux sauvages qu'il est bien évidemment interdit de ramener chez soi, vivant, empaillé ou quoi que ce soit. Mais les deux mecs se lancent quand même un petit défi. Et le premier dit, bah toi, moi, je vais ramener une chauve-souris. Et l'autre, il dit, t'as ramené quoi toi ? Bah dis-moi, je vais essayer de ramener un putoi sauvage, ok. Et l'autre, il dit, mais comment t'as faire toi pour passer la douane ? Ta chauve-souris ? Bah il dit, moi, je vais la coller sur un tee-shirt et je dirais que c'est le tee-shirt de Batman. Je dis, et toi, comment t'as faire avec le putoi ? Bah dis-moi, le putoi, je vais le mettre dans la culotte de ma femme. Et l'autre, il dit, mais ça va plus à mort là-dedans. Et il dit, ouais, c'est pas grave, c'est le putoi, il meurt, il meurt. On va aller. On n'est pas fatigué. Après cette petite collation revigorante, on descend les sommets Vosgiens par son versant Lorrain, en empruntant le circuit de Donon en direction de Turkstein-Blancruth. Une série de virages bien négociés nous amènent aux abords du petit ruisseau de Saint-Quirain, qui coule paisiblement le long de la vallée de la Charmille et qui, comme son nom l'indique, va nous faire passer par le prestigieux petit village Mosellan, classé comme l'un des plus beaux de France. Je te rappelle que ton site est blessé, hein ? Ah oui, dans mon amour propre, là, t'imagines pas à quel point, là ? Manque-nous ton coude. Et c'est ainsi que se termine ce beau week-end en compagnie d'Alexis et des Huilos, qui nous ont fait l'honneur et la gentillesse de venir jusqu'à Strasbourg partager un si délicieux moment de partage et de fraternité autour de notre passion commune pour la roue, les beaux paysages et les petites blagues. Mais l'aventure n'est pas terminée, puisqu'à l'issue de ces quelques jours passés ensemble, nous avons décidé, avec Damien, de les accompagner jusqu'à Lille pour un road trip que l'on vous comptera au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, roulez casquets, profitez des libertés incroyables que nous offre la monoroue, et avant de se quitter, je ne résiste pas à vous offrir cette petite blague de beau papa. La différence entre Ilker Schravenstaden, du Björn Barin, et la ville de Florence en Italie. À Ilker Schravenstaden, il y a des filles qui s'appellent Florence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada